Alors un petit message très important, comment ça se fait que le nom de Jésus que vous invoquez, je ne vous blâme pas mais j'aime dire vérité parce qu'on a été trompé par les religieux de ce monde, soit disant qu'il tenait la vérité, soit disant qu'il faut invoquer le nom de Jésus au Seigneur, au Dieu, à travers les écritures que nous possédons, et comme c'est une Bible catholique romaine, les protestants, les évangiles, baptistes, pancotistes, et ainsi que toutes les églises dont le christianisme qui tenait ce livre, de soit 73 livres ou 66 livres, quand on a invoqué le nom de Jésus. Et en réalité, quand on voit les catholiques qui tenaient invoqué le nom de Jésus, et qui tenaient adoré des dieux étrangers et qui ont changé la loi en mettant le dimanche pour adorer, soit disant le Créateur, et en réalité c'est le samedi, et en plus il dit que la loi, elle était supprimée, si on regarde les protestants, exactement pareil, mais ce sont la même maison, en réalité, comment ça se fait que le nom de Jésus est invoqué aussi par les protestants, et les protestants ne sont pas en accord avec les catholiques, parce qu'ils disont que les catholiques, c'est la Babylone, c'est la prostituée, c'est la belle, et ainsi de suite. Mais elle, elle invoque qui ? Elle a invoqué le nom de Jésus, ou Jésus-Christ. Mais vous les protestants, vous invoquez aussi le nom de Jésus-Christ. Une autre chose encore, que je veux bien vous montrer, la réalité. Comment ça se fait que les souffleurs, les tombeurs, et ainsi que ces faux prophètes qu'on voit sur Internet, qui manifestent le nom de Jésus, qui font tomber les gens par terre, et qui en manifestant, soit disant, le nom de Jésus pour faire des miracles et des prodiges, et qu'on les voit sur Internet, comment ça se fait que ces faux prophètes, ils manifestent aussi le même nom que vous invoquez, et qui font des miracles et des prodiges. Et vous aussi, vous faites des miracles et des prodiges. Yachal, Machia, Natipadi, dans les derniers temps, ils feront des miracles et des prodiges, même si c'est possible de s'y dire les élus. Ce nom de Jésus que vous invoquez, en réalité, il mange à toutes les tables, à toutes les tables. Alors si vous ne croyez pas, vous fouillez sur Internet, vous cliquez sur YouTube ou sur Facebook, vous cherchez surtout sur YouTube, et vous trouverez en réalité tous ces prédicateurs, et tous ces souffleurs, et tombeurs, ces rieurs, et ces faux prophètes. Et aussi, une troisième chose, qui est très importante, comment ça se fait que les catholiques parlent la langue en charabia, ainsi que les catholiques en charabia, ainsi que les protestants en charabia, et ainsi que tous ces faux prophètes qui tombent manifestés, et qu'on les voit, qui parlent le même langage que vous. Vous pouvez examiner, et vous écouter avec vos oreilles. Il faut être attentif à écouter ce soi-disant parler en langue, et en réalité que c'est du charabia, et que toutes ces églises, ils tentent de le faire exactement pareil. Et c'est tout au nom de Jésus qu'ils font des miracles et des prodiges. Comment ça se fait que ce Jésus-là, que vous invoquez, qui accepte toutes les religions, et toutes les religions qui sont divisées les uns contre les autres, ils ne sont pas en accord, comment ça se fait que Jésus, soit disant ce Jésus-là que vous invoquez, qui mange à toutes les tables, c'est une question qu'on devrait vous poser. Et comment ça se fait qu'au nom de Jésus, qu'on voit qu'ils tentent de diviser toutes nos familles et nos amis, et ceux qui nous entourent, et qu'en plus, au nom de Jésus, que pendant le Moyen-Âge, et ainsi que pendant le monde d'entier, qui ont été en Afrique, ou soit en Amérique, et dans le monde entier, qui ont été obligatoires de se convertir au nom de Jésus, et si on ne fait des pas, on les mettait à mort. Vous pouvez examiner le Moyen-Âge pendant mille ans, qu'est-ce qu'ils ont pu faire, et sans côté encore aujourd'hui, qu'on voit encore ces religieux, qui sont catholiques ou protestants, qui servent, soi-disant, le nom de Jésus, et qui sont en guerre, et qui tentent de faire la guerre encore aujourd'hui, qui sont divisés les uns contre les autres, et qui tentent de faire la guerre. Et on voit aussi la guerre de la religion, qui se manifeste aussi parmi les hommes. Et vous dites que vous invoquez le nom de Jésus, et le nom de Jésus, il est divisé, il est divisé, et il divise toutes les familles, et il divise toutes les religions, et il divise tous les hommes dans le monde. Et vous ne voyez pas, vous n'avez pas des yeux pour voir, et vous n'avez pas des oreilles pour entendre. Vous ne cherchez pas la vérité. Vous préférez invoquer un nom, un nom païen, et ce nom-là, ce n'est pas le nom de Jésus. Si vous cherchez à travers les Écritures, vous verrez que dans le véritable épanou hébreu ancien, du véritable Israël, la véritable Israël, on n'a pas invoqué le nom de Jésus. C'est un nom qui a été mis en évidence, puisque invoqué, on a été trompé par ces religions, et pas les ténèbres qui sont pleins puissants, dans les lieux célestes qui se manifestent à travers les hommes, comme je vous ai montré à travers beaucoup de vidéos. Mais il y a une chose qui est très importante, dans les derniers temps, tout ce qui est caché sera dévoilé en plein jour, et tout genou fléchira devant le Créateur véritable, à travers du véritable nom que le Père lui a donné, à Yasha le Machia. Ce n'est pas le nom de Jésus, ce n'est pas le nom du Seigneur, ce n'est pas le nom de Dieu, ni Adonai, et Lui, et Shaddai. Et quand même, on voit aussi ces Juifs, soi-disant, qui disent qu'ils sont dans la descendance d'Israël, et qui sont aussi, à temps d'adorer, des étoiles, Bala, en réalité, l'étoile de Bala, on vous a donné aussi des preuves. Tout ce qui était caché, le Créateur va se manifester à travers des véritables hommes du Créateur, qui vont manifester la puissance et les autorités pour montrer la réalité, que vous êtes tous à côté de la vérité. Vous n'êtes pas à temps d'invoquer le véritable nom. C'est un nom païen, un nom des ténèbres que vous invoquez. Et ce nom de Jésus que vous invoquez n'est pas le nom de Yasha le Machia. Parce que Yasha le Machia, il a dit qu'il ne faut pas se procéder devant des dieux étrangers. Et vous, vous invoquez des dieux étrangers. On le voit à travers Internet. Tout ce qui est caché, c'est en train de se dévoiler sur Internet. On peut fouiller partout. Vous fouillez sur Internet, sur YouTube, partout. Et vous verrez que ce Jésus-là, il mange à toutes les tables. Il croit à la Trinité. Et donc, vous croyez à la Trinité. C'est dieux étrangers. Voilà ce que je voulais faire comprendre. Et encore, on va vous donner encore des preuves. Et des preuves qui vont déranger beaucoup ces religieux soi-disant qui disent qu'ils tenont la vérité. Mais en réalité, ils tenont un dieu païen. Cette vidéo, pour bien prouver de ce que j'ai envie de vous dire, et je finirai par ces paroles. Je sais que ça va déranger. Comment ça se fait que la Fédération protestante de France qui marie les hommes avec les hommes, ils font des miracles et des podiges, et ça parle en langue. Et pourtant, il est écrit noir sur blanc dans la parole du créateur que c'est une abomination que deux hommes soient unis ensemble. Et surtout, de ceux qui tentent de se tenir. Alors nous, nous avons sorti de ces églises parce qu'elles sont très corrompues. Et eux, ils continuent, soi-disant, au nom de Jésus, de faire des miracles, des podiges, des guérisons, des parler en langue. Et on le voit sur Internet. Et c'est au nom de Jésus. Et comment ça se fait que toutes ces religions qui soient catholiques ou protestants, qui sont attachées, en réalité, à l'État, et qui font la guerre en réalité dans le monde. Et qu'on voit que tout ce qui se passe au soi-disant liberté, égalité, fraternité, droit de l'homme, en réalité. Et qu'on voit que nous sommes en réalité comme des esclaves dans le monde. Comment ça se fait que toutes ces choses qui sont en ce faire et souffleurs, les tombeurs, et ces faux prophètes qui sont tombés, les gens par terre, on les voit à travers Internet au nom de Jésus. Et quand ils parlent en langue, ils tombent dans comme des feuilles au nom de Jésus. Comment ça se fait ? Il faudrait poser cette question à vous qui avez Internet et vous pouvez fouiller sur YouTube et vous examinerez tous ces prédicateurs soi-disant au nom de Jésus que nous faisons des miracles et des prodiges. Yasha le Machia il a bien dit quand il m'en se présente devant lui en disant Seigneur, parce que disons Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons chassé des démons, en ton nom nous avons prophétisé, en ton nom on a fait tous des grandes choses, en ton nom. Et Yasha le Machia dira je ne vous connais pas parce que ce n'est pas le nom de Jésus en réalité que Yasha et Masha a reçu. C'est un nom qui a été mis par les païens par ces religions pour enfin que nous puissions nous détourner du véritable nom hébreu, le palo hébreu. On vous a donné des preuves mais les chrétiens d'aujourd'hui ils ne sont pas contents. Ils tenont toujours la Bible avec la plus grosse plus mensongère à l'intérieur. Alors bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel encore de cette vérité. et si vous ne croyez pas tant pis. Mais vous êtes dans le grand chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Je vous invite à passer par ce petit chemin tellement étroit difficile et le petit chemin étroit veut dire Torah. Alors il faut passer par la Torah, par la loi du Créateur. Le Créateur ne nous a pas demandé de nous posterner devant des choses qui sont en réalité païennes. Bon entendant, que le Créateur puisse vous bénir et vous éclairer de cette grande lumière que vous apporte de la part de Yasha le Machia. Lorsque vous parlez en langue et que vous parlez à Dieu, l'Esprit va intercéder au travers vous afin que vous puissiez exprimer à Dieu des prières vous concernant. Alléluia ! Il n'y a pas de plein baptême du Saint-Esprit sans l'expression et la manifestation. La chiste est Le Président le Brésil la 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 de l' de la 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 Sous-titrage ST' 501